ok ça lance et du coup mongol contre etiopien mongol contre etiopien je suis étonné j'aurais cru que faël aurait conservé les mongols pour sa home map après peut-être qu'il la connaît pas donc ouais c'est possible ou alors il a peut-être un autre plan bah pour ça on va partir sur quoi scoote rush contre un malintern ou un recherché bah normalement scoote rush il pourrait très bien faire homme d'armes aussi en fait avec ses avec les mongols mais normalement la méta c'est plutôt d'aller féodal très vite et de faire un scout rush et pour les éthiopiens normalement bas la méta c'est de partir sur un sur un rush homme d'armes et a préféré passer sur sur des archers tirs ailleurs quoi mais comme schweiger disait en fait les éthiopiens très très bons archers qui tirent 15% plus vite j'aime beaucoup de pas 13 par contre lors dans le bac les b dans le bac les forêts assez proche juste peut-être la pierre qui est un peu mal passé l'or est parfait l'or est juste parfait les b sont parfaites et après tout de la pierre quoi c'est ça peut être vraiment embêtant mais et surtout il fait trois ses heures sont plus éloignées et surtout toutes ses autres ressources elles sont vers l'avant quoi donc c'est à dire que il a que il a qu'un ordre dans le bac donc il a une bonne map mais si c'est pas lui qui a le contrôle map à la château ça peut être désastreux après faël tu vois ces heures elles sont tous devant quoi oui puis en plus ouais tout est au même endroit là c'est à présent puis une tour qui pop entre les quatre mines là il est en pls total il perd une forêt en même temps en plus ça fait le tournée d'un mille tu vois du coup pas pour patrice plutôt que scout rush là je ferai homme d'armes tour éventuellement ah oui avec les éthiopiens ouais ah homme d'armes tour ou alors homme d'armes marchés mais là s'ils se coûtent la map de faël ce serait une très très bonne idée de faire homme d'armes tour c'est vrai que tu as raison un petit forward ouais ouais je pense que faël a trouvé des moutons à patrice et on va regarder ça ouais exact il est en plus il est vol le petit coquinou et je pense qu'il va encore en revoler deux là du côté du sanglier à droite ah c'est chaud pour patrice et en plus il a peut-être volé le sanglier un là il le voit il hésite il hésite là j'ai que j'ai quelques frise chez moi ouais moi aussi du frise là encore il hésite là rien allez le sanglier faël peut-être il hésite parce que peut-être il dit je perd mon scout ou non je pense qu'il est je pense qu'il est juste pas sur son scout proche va et là du coup il revoit un mouton il va récupérer deux moutons en plus à la série pour patrice non je pense que patrice va les récupérer normalement il en récupère un bon il en récupère un quand même et au moins il s'est pas fait voler son sanglier surtout ça c'est le plus important et du coup patrice ne renvoie pas son mouton en dessous de son forum il continue d'explorer avec son mouton d'accord ah c'est bon ça ça il a réagi c'est bien tu se doutais qu'il ya un problème à avoir un petit un petit souci du côté de faël sur le deuxième sanglier qui n'est pas ramené à temps qu'est ce qui se passe il se coudait le scout ouais le scout rouge et en désormais c'est à peu près en fait le scout de patrice j'ai pensé qu'il était sur la colline mais non non en fait c'était non il n'y avait pas d'avantages et du coup c'est faël qui a trois pv de plus sur son scout on peut dire que c'est lui le grand gagnant de la faille que je sais pas si on peut dire grand gagnant mais c'est lui le gagnant c'est le petit gagnant c'est ça par contre est ce que patrice faille il a fait métier à tisser ou pas parce qu'il avait un peu en fait elle a perdu un péon regardez le le cadavre là juste à côté du forum alors en général quand on perd un péon comme ça c'est une bonne idée de mettre un petit bout de palissade dessus comme ça l'adversaire ne peut pas voir que vous avez perdu un péon parce que c'est toujours un beau boost psychologique en fait quand on sait que l'adversaire a perdu un péon c'est toujours bien de poser une petite palissade et on l'a détruit instantanément et le cadavre a disparu en fait bonne astuce alors bon là il a mis trois péons au bois patrice on a quatrième ouais il devrait partir sur du home d'armes ou archer peut-être directement ah j'aime pas trop moi perso partir sur archer directement surtout avec ethiopien ils ont ils ont tellement le super bonus pour partir sur home d'armes les scouts qui se refight et du coup là c'est patrice le grand gagnant maintenant ouais c'est ça et là il va pas le lâcher inversement de situation et normalement fail devrait perdre son scout c'est c'est impossible non mais si c'est tellement dommage patrice c'est fait l'oom c'est tellement dommage patrice en fait je pense qu'il a pas encore trouvé fell donc il va absolument le scouter mais là en plus le scout de fell s'est arrêté un mon qui il l'aurait tué ça va faire un énorme avantage pour lui alors fell qui pose un deuxième camp de bûcheron ouais et du coup donc ce sera scout rush pour lui c'est sûr sinon il aurait pas de deux camps de bûcheron là à ce stade et surtout il aurait déjà une caserne est en train de prendre de l'or aussi un ok oui pas sur archer directement la trance et du coup patrice un villageois d'avance bon il passe un petit peu plus tard féodale après là le temps de faille n'est pas fou fait l ouais il a perdu un villageois là du coup il fait un temps de 23 de pop quoi un temps de 23 de pop alors qu'il a 21 de pop attention à 13 au micro c'est mineur d'or des petits soucis de production à du coup fell qui se wall et en fait ça va être ultra simple de walsam up il ya juste son or qui va qui va rester en dehors donc attention si patrice est vraiment très très agressif ça peut mal tourner en fait pour faire ça va être du archer contre scout pas il pourrait vraiment empêcher de kicker château tout cas point du retard ça ça lui s'habille salut fermivore et freddy pour le coup moi le lame c'est pas un truc qui me dérange quand c'est en tournoi je trouve que c'est legit passé le jeu en magie après en match amicale fin je moi je moi je le fais pas mais tu en as qui le font du coup patrice il a pas sorti de miliciens on est d'accord c'est ce qu'on avait dit donc ce sera archer directement à ce archer moi quand je l'ai vu mettre 3,3 mineurs d'or l'op du bois pour fell alors fell qui pose son écureuil que de péon et fell va être full wall en fait un attention c'est vraiment dangereux de laisser de son or en dehors je sais que j'insiste là dessus mais c'est pas la meilleure strade quoi archerie pour patrice donc schmanger avait vu juste double l'archerie même il y a un trou dans le wall de patrice ouais ouais je pense que patrice l'a vu c'est dommage d'ailleurs que fell les montrer à patrice voilà parce que patrice va pouvoir boucher le trou maintenant et hélas ça aurait été vraiment le trou idéal pour que pour que fell puisse rentrer avec ses scouts et faire des kills sur le bois du coup ça va être difficile aussi pour fell faire des dégâts oui je pense bah là pour l'instant il peut encore faire pas mal de dégâts sur les baies et sur l'or à voir il a combien de scouts pour le moment le petit faël il a deux scouts à fois qu'ils fassent quelques lanciers prévisions patrice assez dommage pas très ce produit que sur une seule archerie c'est dommage ça alors alors fell voit que patrice fait une archerie donc je suppose qu'il a cliqué sur le bâtiment qui est en ce compte en construction et qui sait que c'est une archerie du côté de patrice alors patrice a vu l'écuré dans quoi effectivement il devrait en toute logique anticiper avec quelques lanciers on essaie de protéger ses archers il fait genre de lancer il est safe quoi c'est ça c'est ça ouais mais du coup je comprends pas pourquoi file se roule comme ça c'est qu'on a vraiment sonore en fait je pense qu'il veut que son écho soit safe mais il aurait fallu soit qu'il essaye d'inclure l'or dans son wall ou alors par exemple il pourrait aussi aller faire une tour sur l'or pour que l'or soit safe aussi là je sais pas ça donc il a quatre scouts et on dirait qu'ils se dirigent vers chez patrice pour faire un petit move alors patrice va voir les scouts et la sortie des lanciers normalement si patrice a été attentif il a vu les scouts qui se dirigeait vers chez lui de toute façon patrice qui est maisonnette et du coup patrice qui commence à rouler sur la gauche c'est bien ah oui voilà il va devenir presque intouchable donc si faël veut faire du dégâts faut aller très très vite mais là je vois même pas comment il va réussir à faire vraiment du dégâts ouais les lanciers c'est bon ouais non là il va tout quoi c'est bon heureusement qu'il a rebroussé chevins parce que là c'est un carnage un carnage en faveur de patrice bonsoir kiss bonsoir tonicard salut kiss salut tonicard attention les piquets attention les piquets très très mauvaise fait elle a perdu trois scouts là c'est dommage pour rien en plus sympa il a peut-être tué un lancier oui tu as lancé mais bon ça c'était un scout courageux mais malheureusement il aura pas fait long feu il fallait qu'il pose une tour mais est-ce que patrice va le voir oui il a vu il pose une tour où ça alors avec d'accord bon le scout a que 11 pv et là mais malheureusement il pourra pas envoyer ses archers à temps donc fallait on va peut-être pouvoir sécuriser son or oui normalement c'est bon la tour elle va pop ça c'est sûr et fait qu'il fait l'achat mais oui il va faire des tirs ailleurs pour défendre salut gigolo salut gigolo transition sur les archers je pense du coup non archers ou tirailleurs bah vu qu'il est en train de sécuriser son or je me dis qu'il va en miner et qu'il va peut-être sûrement faire des archers mais peut-être qu'il va se contenter de de tirailleurs je sais pas bon au début je pense que de toute façon il aura pas l'ordre donc il va faire quelques tirailleurs oh ça ça devrait aller regarde il va avoir cette villageois sur l'or ça devrait le faire par contre à sa place j'arrêterai peut-être de faire des scouts ouais là je pense c'est vraiment il a besoin d'une attention pas très ce qui va arriver là mais malheureusement à mon avis je pense que son mot sera pas fructueux bon à moins qu'ils se mettent au pied de la tour mais là non ok il préfère rebrousser chemin là dans cette configuration je pense qu'il a raison de pas aller au pied de la tour oui oui c'est salut attila ça va c'est le purple voilà quelques tirs ailleurs pour faël donc il va être safe on a la bourette du coup pour faël et faël qui fait des tirs ailleurs du coup vous me dites ouais c'est ça ouais pas très ce qu'il devrait faire la brouette parce que là il est maisonnête exact ou fait qu'il repart à la seuil qui fait une ligue de sang et les up de la clavalerie alors pas très ça a l'air beaucoup plus maisonnête que que faël pour le moment il a deux villageois de retard maintenant alors qu'il en avait je crois deux d'avance quand il est passé féodal faël qui fait ligne de sang l'armure pour la cavalerie il a fait la bourette faël ouais par contre il fera rien avec ses quatre scouts donc quoi effectivement j'espère qu'il va arrêter d'en faire pour lui et ouais terchers qui a été snipé par contre attention parce qu'il a plus de défense chez lui par le pas 13 oh il a il a un lancé c'est des fassoules de façon de la part de patrès sont jolis fassoules là sur le bois par contre il n'a pas eu le temps du coup de fassoules l'or attention c'est dommage parce que les péons bug un peu et là malheureusement je pense que patrès il n'a pas vu en fait que les scouts de faël avait ligne de sang plus le plus simple défense il faut surtout pas prendre la faille contre ça parce que les scouts sont relativement faible en fait contre des péons quand ils n'ont pas les upgrades mais là c'est du suicide il n'y a pas que son armée il va pouvoir 5 villageois d'avance maintenant pour faël faël qui a en plus la brouette je pense pas que ce soit le cas de patrès non pour patrès n'a pas fait brouette du coup il a trois villageois de plus encore donc là il ya neuf péons d'avance en fait patrès en plus patrès a souvent été maisonnête donc ça n'aide pas et du coup bah au final faille il a réussi à sécuriser son or il est safe chez lui il n'a aucun problème et il va réussir à s'enfuir avec trois scouts donc il a perdu que un scout sur ça je sais pas si vous vous rendez compte tous les dégâts qu'il a fait et il n'a rien perdu ouais trois villageois je pense parce que je vois trois cadavres un autre encore près du moulin tu vois exact près du moulin c'est le lancier je crois parce qu'on voit encore la lance non bah il me semble que c'était un villageois d'accord une deuxième écurie pour faël alors on va peut-être regarder qui est ce qui va bientôt pouvoir passer château alors faël là très très proche de pouvoir passer château et patrès aussi ils sont assez similaires là mais la faël s'il avait marché il aurait pu acheter la foot qui lui manquait et qui dirait quoi et du coup patrès en fait il a clairement l'avantage de la map mais là je pense ça vaudrait le coup qu'il termine son wall avec une porte par exemple entre la maison et la forge parce que vous en pensez ouais c'est une bonne idée quitte à être wall tu vois oh un marché de la part de patrès en dehors de ses murs ouais ouais c'est plutôt faël non ouais de patrès là qui fait un marché alors peut-être que les deux font un marché en même temps ouais les deux font un marché en même temps ils sont quasi en même temps quoi exact ouais 15 secondes d'avance pour pour faël bon c'est pas c'est pas très significatif yo poney bah c'est pas moi qui décide des horaires des matchs c'est les joueurs eux-mêmes malheureusement bonne nuit mais bonne nuit bon courage alors bon patrès il va continuer sur archer j'imagine c'est vrai qu'il fait fait du coup ce serait logique avec avec étupien de continuer sur archer effectivement voilà c'est ça il vient de reproduire alors peut-être même qui va ajouter une troisième archerie c'est possible quoi que là son écho en bois est pas top parce qu'il a un seul camp de bûcheron donc je sais pas si c'est une bonne idée de faire une troisième archerie du coup le plus un d'armure en train d'être fait pour les archers de patrès et faël il a pas mal de tirailleurs mine de rien donc là patrès clairement je pense qu'il peut pas résister là si les scouts et les tirailleurs arrivent en même temps les scouts sont full up il a même fait l'op il a même fait l'op d'attaque donc là franchement ouais ça va être compliqué pour patrès ça ça risque d'être tendu parce qu'il va quand même avoir le temps de passer château faire des autres je pense qu'on devrait clairement on devrait clairement voir l'op tirailleurs d'élite pour faël dès qu'il passe château et ensuite il va sûrement pomper les night il a deux écuries ouais donc il va faire des night aussi pour se débarrasser les tirailleurs patrès il a fait une écurie patrès oui exact ouais ouais à gauche il vient juste de faire une écurie faël qui fait le plus deux d'armure pour sa cavalerie l'op crossbow immédiatement pour patrès et le plus le plus deux d'attaque et de portée dès qu'il est passé château qu'est ce qu'on a pour faël il ya des night qui commencent à être produits faël et malheureusement qui est maison aide il vient de poser un deuxième forum aussi bien placé remarque qu'il aurait peut-être pu faire le forum juste devant l'or voilà il en fait un de toute façon là et patrès il a fait un deuxième forum sur l'or assez dommage le le forme de faël était idéalement placé il a supprimé il a refait à deux cases ouais il s'est dit qu'il allait le mettre plus entre les deux mais je sais pas si c'est vraiment mieux vache je pense pas que ce soit mieux après c'est possible que je me trompe là par contre là patrès a beaucoup trop trop ce beau et malheureusement fell il n'a pas fait les autres tirs d'élite donc ces tirs ailleurs se font défoncer en fait par les crocs beau après il commence à avoir un petit un petit nombre de night il a falloir qu'il est masse encore pendant un petit moment pour pouvoir espérer tuer les archers ouais il a temporisé ouais alors peut-être faire un petit atelier de siège et un mangonot parce que là il il est grave en avance en fait au niveau des péons mais si tu regardes le nombre d'unités militaires patrès à le double ouais je pense que patrès il part sur l'agression alors qu'il fallait plus quoi la patrès il faut qu'il soit vraiment agressif là il faut qu'il fasse du dégâts parce que sur le plan économique il est en retard les night full up hein faël attention patrès il faudrait un petit peu plus quand même il ne patrouille pas malheureusement ah c'est dommage qu'il n'ait pas patrouillé oh non patrès aïe 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 il avait l'avantage ouais le parfait exemple du fait qu'il faut toujours patrouiller il y a peut-être je pense pas qu'il gagne la Mais c'est possible qu'il gagne la fight quand même. C'est pas une mauvaise fight. Et je pense qu'il va gagner la fight d'ailleurs. Donc tu vois, s'il avait patrouillé, là, la fight aurait clairement été en sa faveur. Et là, le fait que Faël n'ait fait aucun up de l'âge des châteaux sur les tirailleurs d'élite. Ah, c'est dommage que Patrice ne clean pas les tirailleurs, là, il avait clairement de quoi. Il a préféré s'enfuir. Et malheureusement, il va tout perdre parce que les 4 crossbow qui ont pu trop d'y vont rencontrer le knight. Juste à gauche. C'est pas de chance, ça. C'est pas de chance, comme dirait Schmanger. Alors du coup, au niveau des villageois, 9 d'écart en faveur de Faël. Et Faël, en plus, il a rattrapé son retard sur l'armée. 13 unités... On continue. Ouais, c'est ça. 13 unités militaires pour Faël et seulement 5 pour Patrice, maintenant. Du coup, on a 3 TC chez Faël et 3 chez Patrice aussi. 3 maintenant, ouais. Ouais. Des deux côtés. Je suis assez étonné que Faël ne pousse pas son avantage, maintenant, tu vois. Patrice, il n'a pas fait l'up du bois du château. Ah, ça, ça va être un problème. Ouais. Et j'ai l'impression que Patrice vise un château un château assez rapide parce qu'il a pas mal de villageois sur la pierre. Donc, je sais pas. Je pense qu'il va essayer de faire un château dès que possible. On a le plus 2 d'attaque et de portée pour les tirailleurs en train d'être refaits par Faël. Alors, encore une fight que Faël va gagner, alors. Ouais. Et malheureusement, j'ai l'impression que Patrice, il a arrêté de faire des unités militaires parce qu'il est toujours à 5 depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il essaie de se focus plus sur l'écho, mais même si t'essayes ils produisent pas, là. C'est pas une bonne idée, je pense. Je doute que ce soit une bonne idée. Je pense que c'est la panique au niveau de Patrice, là. Ouais. Ouais, il se pose des questions. Sûrement. C'est con, parce que Patrice était vraiment bien parti, là. C'est vraiment... C'est l'exemple parfait de tout peut être renversé à cause d'une fight. Ouais, là, il part sur l'atelier. Ah, il pose un TCH, ouais, pour défendre. C'est un bon réflexe. Le problème, c'est qu'il y a des knights aussi en face, donc limite, ce serait pas mal peut-être qu'il fasse un monastère avec, qu'il essaie de sortir quelques moines. Alors, le Mongono qui devrait être créé. Voilà, c'est bon. Bravo, Patrice. Il y a aussi beaucoup d'idoles, hein, Patrice. 6 idoles, c'était idoles, alors qu'il a beaucoup de paysans. Ouais. Il coûte pour l'instant, au niveau de l'écart de villageois, j'ai l'impression qu'il s'accroche parce que l'écart ne se croce plus. Il reste le même. Patrice qui fait l'armure pour l'infanterie. Je sais pas si c'est peut-être un misclic. C'est qu'il veut faire piquer, non ? Parce qu'il fait pas d'infanterie, en fait. Ouais. Ah si, il est en train de faire des piquets, donc autant pour moi. Je dis des bêtises. Raphaël qui commence à prendre de la pierre aussi, maintenant. Mais là, ouais, il y a un gros écart militaire. Les Éthiopiens, d'ailleurs, si je me trompe pas, ont directement le piqué dès qu'il passe château. Oui, ils ont les hommes gratos. Wow, Raphaël, il a une grosse armée. Très, très tendue, là. Le Mangono est sorti pour Patrice. Il va essayer de temporiser pour essayer de poser un château à Patrice, imagine. Où est-ce qu'il en est, Raphaël ? Au niveau de la pierre. Il en a pas beaucoup parce qu'il a... Il est en train d'en prendre pas mal sur la droite. Ouais, une minute. Mais là, tu vois, s'ils pouvaient poser un château, là, ça aurait été idéal pour vraiment mettre Patrice très très mal. Ah bah ouais, donc là, il envoie les pions forward pour faire peut-être un Atelier de siège. C'est ça. Ouais, Atelier de siège qui est posé. Là, ça va devenir dur à Patrice pour défendre. Hum, exact. Ça va être compliqué. Est-ce que ça va être un double castle ou pas ? On va voir. Je suis pas trop fan du passeport du château. Je le vois pas encore parce que je suis sur la vue de Faël. Ok. Ah, juste au-dessus de la colline. Au niveau du marché. Ouais, en même temps, je sais pas trop parce qu'il pouvait pas s'aventurer plus loin pour le poser, tu vois. Ouais, bien sûr. Il pouvait pas se permettre, je sais pas. C'est vrai que le château est pas extraordinaire, en fait, parce qu'il va pas protéger l'endroit que Faël est en train d'attaquer, quoi. Ouais, c'est ça. En même temps, il avait pas trop de place, là. Tu vois, ce qui aurait été pas mal, c'est de supprimer, limite, les quatre fermes qui étaient à droite du TC, là. Entre le TC et les archeries et de le poser. Ouais, poser chez eux. Ouais, tout à fait. Je pense que ça aurait été un bon réflexe. Ah, il voulait peut-être pas supprimer ses fermes. Je devrais comprendre. Ouais, moi aussi, mais... Ah oui, il y a un moine qui a été fait, j'avais pas vu. Il y a quoi ? Patresse qui a fait un moine. Qui a fait un moine, d'accord. Ouais, exact. Un bon shot, là, de la part de Patresse. Le Mangono de Faël, il avait résisté au premier shot seulement parce qu'il avait le bonus call in. Et du coup, il a quand même réussi à snipe celui de Faël. Un pour un, pour le moment, pour la faillite de Mangono. J'ai un freeze. J'ai l'impression qu'on a une pause. Ouais, c'est ça. Une pause ou alors le mode spec qui est bug, je sais pas bien. Et du coup, là, le problème, c'est qu'il a... Il y a tellement de knights, là. Ouais, il va falloir convertir rapidement. Allez, allez, il faut convertir, là. Attention, est-ce que les tirailleurs ne réussissent pas à snipe les moines, ce serait catastrophique. Ouais, c'est ça, le truc. Et c'est ce qu'il en a. Oh, merde. Un moine en moins. C'est vraiment dommage pour Patresse. Ouais, il a peur d'être à elle. Du coup, il a eu une conversion, tu vois, mais c'est trop peu, là. Les knights, ils vont pouvoir clean les archeries. Patresse n'a pas beaucoup d'armée pour défendre. Ça va être compliqué, là. En plus, il y a un mangonot qui est ressorti, là, pour Faël. Clairement, là, ça sent la fin, vraiment, pour cette game. Ouais, c'est GG, là. Voilà, c'est normal. Bah, GG, Raphaël. Ah, bah, OK. Donc Patresse call, le GG, ouais. Ouais, c'est logique, il avait plus de quoi défendre. Ah oui, là, c'était fini. Vous avez raison, le château, là, il était mal placé. Donc, GG, ouais. GG, Faël. Un peu dommage pour Patresse parce que c'était vraiment une erreur d'inattention sur l'armée, tu vois, parce qu'il n'a pas patrouillé. Je pense qu'il était très, très bien avant ça. Avant cette fight, c'est lui qui avait l'avantage. Ah, c'était plus château, ouais, c'était encore, c'était largement jouable. Ouais, mais moi, je ne dis même pas que c'est jouable, tu vois. Je pense qu'il avait l'avantage, même s'il était derrière au niveau économique, il avait tellement une grosse armée par rapport à Faël. C'était... Il y avait moyen, quoi. Vraiment. Ah ouais, s'il avait pu gagner cette fight-là, ouais. Ouais.